Bonjour, c'est Malaika. Bienvenue à Rise and Shine, une séance de yoga pour le matin. Commencez assise ou assis confortablement sur votre tapis. Grandissez-vous, abaissez les épaules, placez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Inspirez et expirez doucement afin de préparer l'esprit et le corps pour votre pratique de ce matin. Sentez votre poitrine s'élever et s'abaisser au rythme de votre respiration. En laissant les épaules basses, amenez l'oreille droite à l'épaule droite, le menton à la poitrine, épaules gauche à oreille gauche. Relevez le menton et faites un autre cercle dans la même direction, en respirant doucement et en relâchant les tensions dans le cou et dans les épaules. Faites deux cercles dans l'autre sens, en douceur. Ramenez votre tête au centre et ouvrez les bras sur le côté, palme vers l'avant. Inspirez et étirez vos bras vers le haut. Expirez, ramenez les bras en bas. Inspirez et montez les bras. Expirez, descendez. Encore une fois, inspirez les bras vers le haut et expirez en torsion vers la droite. Placez votre main droite derrière vous et votre main gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus vers la droite en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Revenez au centre. Inspirez les bras vers le ciel et expirez en torsion vers votre gauche. Inspirez, grandissez-vous en poussant dans le sol avec votre main gauche. Expirez dans la torsion en poussant légèrement votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Revenez au centre. Très bien. Passons à la posture du quadripète, ou quatre pattes. Alignez vos mains directement en dessous des épaules et vos genoux sous vos hanches. Gardez le dos plat. Écartez les doigts pour être plus stable. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, rentrez le ventre, arrondissez le dos. Inspirez, dos creux, montez le regard pour la posture de la vache. Expirez, arrondissez le dos, menton poitrine pour la posture du chat. Continuez cet enchaînement en respirant profondément et en appréciant l'étirement du dos, des épaules et des bras. Chat-vache permet d'accroître la flexibilité de la colonne vertébrale, stimule les organes abdominaux, le cœur et les poumons, et permet également de relaxer les muscles du dos. Asseyez-vous sur vos talons et posez votre front au sol pour Balasana, la posture de l'enfant. Gardez vos bras allongés de chaque côté de la tête et relâchez vos épaules. Inspirez, étirez vos bras vers l'avant, expirez, baissez le buste vers votre tapis. Abaissez bien les fessiers vers les talons pour sentir un allongement de la colonne vertébrale. Inspirez et relevez-vous doucement. Expirez et montez les fessiers vers le plafond en gardant les bras tendus pour le premier chien tête en bas de votre pratique. Faites des petits mouvements pour rendre la posture plus confortable. Secouez légèrement la tête, pliez une jambe puis l'autre. Bougez vos hanches. Et stabilisez la posture. Pour l'instant, notre objectif est d'allonger la colonne vertébrale. Donc ne vous inquiétez pas si vos talons ne touchent pas le sol. Inspirez profondément et expirez complètement. Inspirez, pliez vos genoux, regardez entre vos mains et ramenez vos pieds derrière vos mains pour la posture de l'étirement intense. Vos pieds sont sous vos hanches. Vos genoux sont légèrement fléchis. Relâchez votre tête et vos épaules. Prenez quelques respirations profondes dans votre uttanasana. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes, dans le bas de votre dos et dans votre cou. Inspirez, serrez le ventre et déroulez votre dos doucement. Épaules et tête en dernier. Inspirez vos bras vers le ciel. Expirez, ramenez vos mains en prière devant la poitrine. Détendez et baissez vos épaules. Etalez vos pieds et orteils sur votre tapis. Serrez la sorgue abdominale. Grandissez-vous. Gardez une posture confortable et saine. C'est Rise and Shine. Faisons quelques salutations au soleil. Fermez vos jambes, l'intérieur des cuisses et les gros orteils se touchent. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, descendez le buste vers l'avant. Inspirez, dos plat, mains sur les tibias. Expirez, placez les mains au sol. Sortez votre jambe droite, puis gauche en planche. Déposez vos genoux, pliez vos coudes en les gardant près des côtes. Inspirez, glissez et ouvrez votre buste vers l'avant pour la posture du cobra. Expirez, poussez les fessiers vers le haut. Étirez votre colonne vertébrale en chien tête en bas. Prenez deux belles inspirations. Inspirez, pliez vos genoux et avancez votre pied droit, puis gauche pour Uttanasana. Inspirez, mains au tibia, dos plat. Expirez, relâchez et inspirez, déroulez votre dos et vos épaules. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Expirez, ramenez vos mains en prière devant la poitrine. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez dans la posture de l'étirement intense. Inspirez, dos plat. Expirez, mains au sol et étendez votre jambe gauche, puis droite en planche. Pliez les coudes pour chataranga et inspirez pour cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Appuyez vos mains dans le sol pour vous éloigner de votre tapis à chaque expiration. Inspirez et expirez. Expirez, sentez votre colonne vertébrale s'allonger. Inspirez, pliez les genoux. Avancez votre pied gauche, puis droit pour Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, mains au sol et déroulez le dos, puis les épaules. Montez les bras pour Uttita Tadasana. Expirez, placez vos mains en prière devant la poitrine. Inspirez, montez les bras. Expirez, mains au sol et étirez votre jambe gauche vers l'arrière du tapis. Déposez votre genou et coup de pied gauche au sol. Placez votre main gauche sous l'épaule gauche et alignez avec le pied droit. Inspirez, votre bras droit vers le ciel pour une torsion. Expirez, descendez le bras. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras en bas. Inspirez, bras vers le ciel une dernière fois et restez dans la posture. Inspirez, serrez la sangle abdominale et élevez le buste pour la posture du croissant de lune en torsion. Inspirez, tendez et étirez les bras. Imaginez de la lumière sortir de vos doigts. Expirez, relâchez les épaules. Allez un peu plus loin dans la torsion en absorbant le nombril vers la colonne vertébrale. Dans votre prochaine inspiration, baissez votre bras droit et expirez, montez vos deux bras vers le ciel pour un jayanasana. Vos hanches se rapprochent du sol. Gardez-les alignées en reculant légèrement la hanche droite. Absorbez le nombril et allongez votre buste. Relâchez vos épaules. Inspirez, placez vos mains au sol. Expirez, reculez votre bassin pour le demi-grand écart. Gardez le dos bien droit. Approchez votre ventre vers la jambe tendue et abaissez votre hanche gauche. Cette posture permet d'assouplir les ischios, les hanches, le mollet et le bas du dos. Si vous avez besoin de plier un peu votre genou, faites-le. Gardez votre pied flex. Respirez et surtout ne forcez rien. Inspirez, revenez vers l'avant. Plantez vos orteils et ouvrez votre pied gauche à 45 degrés. Prenez votre temps pour trouver la posture du guerrier 2. Vous pouvez vous aider de votre genou droit pour monter dans la posture. Votre genou droit reste aligné avec la cheville, la cuisse est parallèle au sol. Étirez vos bras et abaissez vos épaules. Regardez au-dessus de votre main droite. Serrez les abdos. Inspirez, tendez votre jambe droite et glissez votre torse vers l'avant. Expirez, placez votre main droite sur votre tibia et montez le bras gauche pour la posture du triangle. Respirez profondément. Engagez bien vos obliques pour avoir les deux hanches sur la même ligne et pour ne pas s'appuyer sur la jambe avant. Il y a une ligne qui passe par la main gauche, l'épaule gauche, l'épaule droite et la main droite. Inspirez, remontez en poussant vers le haut. Pivotez légèrement votre pied droit vers l'intérieur et expirez votre buste vers le bas pour la posture des pieds écartés. Resserrez les pieds si besoin. Placez vos mains au sol et inclinez vos hanches vers l'avant en allongeant le torse. Si vous pouvez et voulez, placez vos coudes au sol à condition que votre corps reste au centre. Relâchez la pose. Pivotez vos orteils vers la droite et avancez vos mains vers l'avant de votre tête. Placez vos mains à l'intérieur de votre pied droit pour une fente basse. Vous pouvez rester sur vos mains ou déposer un ou deux coudes au sol pour accroître l'étirement des fléchisseurs de l'âme. Vous pouvez placer votre genou gauche au sol, respirer profondément et apprécier les sensations de relaxation dans votre corps. Si vous avez modifié, revenez sur vos orteils et mains et prenez votre temps pour placer votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche pour malasana. Dans cette posture, les pieds sont à plat. Donc si besoin, vous pouvez accroître l'espace entre vos pieds. Placez vos coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant la poitrine. Inspirez, roulez vos épaules en arrière et gonflez votre poitrine. Vous pouvez utiliser une brique pour faciliter la pose. Vous pouvez également placer une couverture sous l'arche de vos pieds. Et bien évidemment, si la posture est douloureuse ou vous sentez que quelque chose ne va pas, vous pouvez ne pas faire la posture. Relâchez, placez vos mains au sol et montez le coccyx vers le ciel pour uttanasana. Allez en planche, un pied et l'autre ou sautez. Expirez pour chatalanga. Inspirez en cobra ou chien tête en haut et maintenez la posture. Poussez dans le sol pour allonger et ouvrir le buste. Relâchez le cou et les épaules. Regardez droit devant vous ou vers le haut si cela ne crée pas de tension dans votre cou. Inspirez et expirez, chien tête en bas. Bien. Marchez vos pieds vers l'avant pour la posture de l'étirement intense. Inspirez, déroulez votre dos, montez les bras vers le ciel. Expirez les mains à la poitrine. Inspirez les mains en haut, expirez les mains au sol et étirez votre pied droit vers l'arrière. Déposez votre genou et coup de pied au sol. Alignez votre main droite avec votre pied gauche. Inspirez, montrez le bras gauche en torsion. Expirez le bras en bas. Encore deux fois, bras en haut et en bas. Et inspirez, gardez votre main tendue vers le ciel. Inspirez, serrez les abdos et levez le haut du corps. Étirez bien les bras à chaque expiration. Allez un peu plus vers votre gauche. Inspirez, grandissez-vous. Baissez le bras gauche. Inspirez, montez les deux bras au ciel. Gardez le ventre bien serré et la colonne vertébrale droite. Laissez vos hanches se rapprocher du sol. Relâchez vos épaules. Déposez les deux mains au sol. Expirez vos hanches vers l'arrière. Flexez votre pied droit et abaissez la hanche droite. Gardez le genou plié si besoin. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale. Expirez, rapprochez votre ventre vers votre cuisse. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe et dans le bas du dos. Relâchez le cou. Inspirez, revenez vers l'avant. Placez votre pied droit à un angle de 45 degrés et montez dans la posture du guerrier 2. Votre genou droit est plié à 90 degrés au-dessus de la cheville. Vos pieds sont fermement ancrés dans votre tapis. Vous étirez votre tronc tout en relaxant les épaules. Vos bras sont parallèles au sol. Votre regard est fixe au-dessus de la main droite. Inspirez, tendez la jambe droite et glissez votre buste vers l'avant. Déposez votre main sur le tibia et montez le bras gauche vers le ciel. Engagez la hanche droite pour empiler les deux hanches. Travaillez votre trikonasana en gardant les jambes et abdos fermés en étirant le bras gauche. La jambe gauche est un support et non pas un appui. Inspirez, remontez. Ramenez le pied droit vers l'intérieur. Vos pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur. Entrelacez vos mains derrière vous. Inspirez, ouvrez votre buste, regardez vers le ciel. Expirez, amenez votre buste vers l'avant pour la posture des pieds écartés ou prasarita padottanasana C. Laissez vos bras ouvrir vos épaules en douceur sans rien forcer. Déposez vos mains au sol. Pivotez vos pieds vers l'avant du tapis et placez vos mains à l'intérieur de la jambe droite en fente haute. Si besoin, déposez votre genou au sol. Pour intensifier l'étirement du psoase et fléchisseur de la hanche, vous pouvez prendre appui sur les coudes. Essayez de faire la même variation effectuée de l'autre côté pour créer un équilibre dans le corps. Parfois, ça paraît difficile car on a l'impression d'avoir deux corps complètement différents. Respirez et appréciez où vous êtes aujourd'hui. Repliez les orteils et revenez sur vos mains. Portez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite pour malasana. Prenez votre temps pour être à l'aise dans la posture. Utilisez une brique ou une couverture si besoin. Inspirez, ouvrez votre cœur et poussez légèrement vos coudes à l'intérieur des genoux. Expirez, descendez vos épaules loin des oreilles. Respirez profondément. Relâchez vos mains au sol. Levez le bassin vers le haut pour uttanasana. Sautez ou marchez pour chataranga. Inspirez pour cobra ou chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Tendez bien vos bras. Créez de l'espace entre vos homoplates et sentez l'espace qui se crée dans la colonne vertébrale. Ramenez vos pieds vers l'avant entre vos mains. Pliez vos genoux et montez le buste pour la posture de la chaise. Utthanasana. Collez vos jambes, serrez bien les abdos et tiltez le pelvis vers l'avant pour avoir une ligne droite du coccyx à la nuque. Vous pouvez lever les bras près des oreilles ou placer les mains devant la poitrine. Pour un peu plus de challenge, vous pouvez plier vos genoux un peu plus tant que le bas de votre dos ne se cambre pas. Ressentez la chaleur se créer dans vos cuisses et l'étirement dans les talons d'Achille et les mollets. Avec maîtrise, abaissez les fessiers et asseyez-vous en douceur au milieu de votre tapis. Tendez vos jambes et attrapez vos fessiers pour rendre la posture plus stable. Inspirez, montez les bras, expirez, allez vers l'avant pour Pashimottanasana. Vos genoux peuvent être légèrement fléchis. Le but de cette posture n'est pas d'attraper les orteils mais d'allonger l'arrière des cuisses et le bas du dos. Cette posture est énergisante et aide à soulager les maux de tête. Approchez votre buste de vos cuisses à chaque expiration. Inspirez, remontez la colonne vertébrale et amenez votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Tournez légèrement votre buste vers la gauche pour qu'il soit au-dessus de votre jambe gauche. Inspirez et expirez pour Janou Shursachana, la posture de la tête au genou. Allongez votre colonne vertébrale et tirez votre sternum vers l'avant. Votre pied gauche est flex. Inspirez, remontez et changez de jambe. Le genou gauche est replié au sol et la jambe droite est tendue. Inspirez, tournez votre buste au-dessus de la jambe droite et descendez dans l'expiration. Allongez bien le dos et gardez les abdos serrés pour avoir une posture engagée. Remontez dans l'inspiration et connectez vos plantes de pieds pour Baddokonasana. Placez vos talons confortablement, aussi proche du bassin que possible et laissez vos genoux s'ouvrir grâce à la gravité, sans rien forcer. Placez vos mains derrière vous, inspirez, ouvrez vos épaules et expirez votre buste vers l'avant. Votre buste ne bougera peut-être que de quelques millimètres et c'est très bien comme ça. Appréciez où vous êtes aujourd'hui. Respirez profondément, gardez votre cou dans l'alignement de la colonne vertébrale. Inspirez, remontez le buste. Placez vos mains à l'extérieur des genoux pour les fermer. Inspirez et expirez, arrondissez le dos, menton poitrine et allongez-vous sur votre tapis. Gardez votre genou droit à la poitrine et tendez votre jambe gauche. Inspirez profondément et expirez, croisez votre genou droit vers la gauche. Ouvrez vos bras de chaque côté comme la lettre D. Gardez vos omoplates au sol. Respirez profondément pour ouvrir la posture. Revenez et changez de jambe. Tendez la jambe droite et montez le genou gauche à la poitrine. Inspirez et expirez, baissez votre genou vers la droite. Gardez vos épaules au sol, le regarder vers la main gauche. Respirez profondément. Revenez au centre et prenez une posture ou un mouvement dont votre corps a besoin avant de finir la pratique. Vous pouvez étendre les jambes vers le plafond, bouger la tête de gauche à droite, ce que vous voulez. Quand vous êtes prêt ou prête, approchez le nez au genou, contractez pour 3, 2, 1 et relâchez dans votre Shavasana. Écartez légèrement les jambes, les bras sont le long du corps et les palmes vers le plafond. Relâchez vos pieds, vos jambes, vos hanches, vos épaules, vos bras et le cou. Respirez naturellement et relâchez complètement. Sentez votre corps s'ancrer dans votre tapis. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez profondément Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par la bouche. Bougez vos mains et vos pieds. Bougez légèrement votre tête de gauche à droite. Bougez vos bras et vos jambes. Tournez-vous sur un côté et à l'aide de vos mains, asseyez-vous confortablement. Placez vos mains sur vos genoux. Prenez de grandes inspirations et une longue expiration. Très bien, nous avons fini notre séance du matin. Nous sommes prêts et prêtes pour une superbe journée. À très bientôt. Namasté. Bonjour, c'est Malaika. J'espère que la séance vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de commenter. Il y a une version plus courte de cette séance. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Merci et on se voit bientôt pour de nouvelles séances de yoga. Namasté. Namasté.